nous sommes pendant les bons moments de la préparation de la fête de pourrie et je voudrais simplement vous rappeler ce que nos sages disent nous sages disent que l'oshe-mashiach il va venir ben azat hachem alors il y aura toutes les fêtes que nous fêtons comme Pessah, Shavuot, Roshanaki pour Sukkot ces cinq fêtes là ils vont être supprimés il n'y aura plus de fêtes il dit que ce n'est pas possible qu'ils vont être complètement supprimés il restera un peu d'eux mais disons un pour cent il va rester de ces fêtes là peut-être on va simplement dire on se rappelle de matin Torah on se rappelle de la sonnette d'Egypte on se rappelle du jour du jugement on se rappelle du pardon on se rappelle de la fête du Sukkot mais on va pas les fêter il y a deux fêtes qui vont rester et ces fêtes là ils ne sont pas des fêtes que Hachim nous a ordonné de les faire c'est Hachamim comme la fête de Pourim et de Hanukkah ces deux fêtes là ils vont pas être supprimés ces deux fêtes là on va les fêter comme qu'on les fête aujourd'hui on les fêtera on va allumer la Hanukkah et peut-être on va même se saouler à Pourim alors mes amis la question se pose pourquoi pour quelle est la raison pourquoi ces deux fêtes là que la Torah elle ne les a pas donnés ils ne sont pas écrits dans la Torah c'est Nora Balim qui nous s'est passé ceux-là ils vont rester mais pas les autres fêtes là qui se pose pourquoi en plus on dit que lorsqu'Hachim il va venir si Dieu veut tous les sacrifices ils vont être supprimés il n'y aura plus de sacrifice au Béta Mikdash le Béta Mikdash va descendre du ciel près il n'y aura pas de sacrifice il y aura rien qu'un sacrifice qu'on va faire tout le temps le sacrifice de remerciement remerciement sur quoi est-ce que c'est pour remercier Hachem pour pour le bonheur qu'il nous a donné est-ce que remercier Hachem que Mashiach il est venu alors on va faire un seul à ce sacrifice de remerciement pourquoi tout le temps merci 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 pourquoi mes amis j'ai j'ai réfléchi j'ai dit quelle est la raison pourquoi on fait Pesah on fait Pesah pour se souvenir le la société de l'Egypte donc ça va passer à l'oubli cette histoire là de Pesah parce qu'on va voir les miracles de Mashiach le plus grand miracle des miracles c'est que le monde entier comme qu'il dit le Rambam il faut reconnaître qu'il y a Hachem une fois que tu as reconnu qu'il y a Hachem c'est fini il n'y aura plus de Sifirata Omer pour la fête de Shavuot parce qu'on va comprendre la Torah d'une autre manière l'Osmashiach il va venir donc la Torah qu'on comprend aujourd'hui la façon qu'on va comprendre comment on la comprend ça va être différent l'Osmashiach il va venir on l'appelle Torah Hadashah la nouvelle Torah c'est la même Torah qui va rester mais on va la comprendre d'une autre manière quand à Rosh Hashanah c'est le jour du jugement il n'y aura plus de jugement on va être jugé sur quoi puis Hachem il va éliminer le Hitsara il va éliminer le Satan il n'y aura plus de fautes quant à le jour du grand pardon il n'y aura pas se faire pardonner pourquoi on va pas fauté il ne va pas fauté vous avez compris on va pas fauté il n'y aura pas de fautes ça c'est le bonheur de Mashiach le monde il va venir comme Gan Eden il n'y aura pas d'Etsara il n'y aura pas de fautes il n'y aura rien du tout quant à Sukkot Sukkot c'est Zmasim Hateno Sukkot c'est la fête de la joie ben on va déjà content quand Mashiach il va venir il n'y aura plus de problèmes tout problème que nous avons c'est à cause des problèmes et puisque il n'y aura pas ce problème donc on sera heureux on sera content donc toutes ces fêtes là elles vont être supprimées mais par contre Sukkot par contre Pourim et Hanoukka ils vont rester pourquoi parce Pourim c'est la fête que Amalek il a introduit le doute dans le monde alors lorsque Mashiach il va venir il n'y aura plus de doute donc on va fêter la discussion totale de Amalek parce que Amalek c'est le doute en doute c'est vrai et peut-être et peut-être pas et si et sinon il n'y aura plus et si le mot si il n'y aura pas il n'y aura pas aujourd'hui on parle d'Achoa oui pourquoi il y a eu l'Achoa pourquoi il y a eu ça pourquoi il y a eu ça et s'il n'y avait pas l'Achoa Mashiach il va venir si Dieu veut on va avoir tellement les raisons pourquoi il y a eu ça pourquoi il y a eu ça on va plus avoir de d'arguments contre le bon Dieu on va voir tout 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 va être et tout va être clair imaginez vous quelqu'un qui se suspect qu'il a des qui a des suspects sur sa femme il n'est pas content Mashiach il va venir il n'y aura pas il n'y aura pas ce mot suspect il n'y aura pas de doute moi je connais des gens qui doutent des femmes qui doutent que leur mari leur trempe ou des hommes qui doutent que leur femme ils ne vivent pas alors il y a un problème les pauvres c'est le doute qui est là il faut il faut il faut des preuves que il n'y a rien eu pour que le doute il va partir Mashiach il va venir il n'y aura plus de doute non on va remercier à Kadosh Baruch Hu Mashiach il va venir pour tout le bien qu'il nous a fait et que maintenant il n'y a plus de doute donc on va être heureux et content quant à Hanoukka c'est on va dire merci à Hachem merci à Kadosh Baruch Hu que Baruch Hu n'a pas été assimilé parce que les grecs ils ont voulu assimiler les juifs à l'époque des grecs donc à bord de ces deux fêtes là ils vont rester toujours et c'est pour ça que tous les sacrifices ils vont être supprimés sauf le sacrifice de Toda parce qu'on va dire toujours Toda merci à Hachem que je n'ai pas été assimilé merci à Hachem que maintenant je n'ai plus de doute merci à Hachem de ce jour donc le merci il va d'ailleurs mes amis j'ai dit tout à l'heure une phrase extraordinaire j'ai dit pourquoi attendre Mashiach qui vient pour qu'on a les mouna en Dieu pour qu'on n'a plus de doute pour que de maintenant il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu la Torah qu'il nous a donné pourquoi attendre jusqu'à Kadosh Baruch Hu il va venir pourquoi il faut attendre jusqu'à Kadosh Baruch Hu l'une fois Kadosh Baruch Hu il va venir les chivots ils n'ont plus la chivots de bonheur ils n'ont plus besoin d'argent ça y est Mashiach il va venir tout va être clair et net tout va être clair et net il y aura de l'argent il y aura de l'abondance et tout c'est maintenant qu'on a besoin Rabotai maintenant vous avez compris pourquoi Mashiach il va venir ces deux fêtes là ils vont rester et on va dire toujours merci à Kadosh Baruch Hu parce que on va tout juste rappeler merci à Kadosh Baruch Hu que maintenant on n'a plus de doute merci à Kadosh Baruch Hu qu'on a les mouna en toi merci à Hachem qu'on n'a pas été donc ça remet si on est arrivé jusqu'à là c'est grâce à ça donc on va dire toujours merci à Kadosh Baruch Hu bonne fête de Purim bonne fête de Hanoukka bonne fête de Pesah et bonne fête la Géoula de Mashiach merci beaucoup à yabé pour Déné pour ir à Déné Loué à P theorem tout Christophe Sous-titrage FR ?